Bien, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, au cours du Conseil des ministres, Mme Marie-Luce Panchard a présenté un projet de loi organique et un projet de loi ordinaire relatif au département de Mayotte. Ces deux textes vont permettre la mise en oeuvre effective de la départementalisation de Mayotte, et ce, dès mars 2011, le projet de loi ordinaire fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du futur département de Mayotte. Il s'agira d'une collectivité unique qui exercera à la fois les compétences dévolues à un département et à une région, et pour cela, elle sera dotée d'un seul exécutif et d'une seule assemblée. Ce texte organise également le passage de Mayotte vers la législation de droit commun. Celle-ci sera étendue à Mayotte par voie d'ordonnance. Enfin, ce texte crée un fonds maorais de développement économique, social et culturel. Ce fonds permettra de soutenir l'investissement et la mise à niveau des infrastructures dans ce département. Concernant le projet de loi organique, il vise à maintenir à titre transitoire le régime fiscal propre à Mayotte, et ce, en attendant l'application du Code général des impôts, qui est prévu pour le 1er janvier 2014. Après l'ordonnance du 3 juin dernier, qui a réformé le statut civil de droit local et qui garantit le respect du principe d'égalité entre les hommes et les femmes, que j'avais eu l'occasion d'évoquer ici même, ces 2 textes, ces 2 projets de loi, permettent donc d'assurer la transformation de Mayotte en département, conformément aux engagements que le président de la République avait pris, notamment lors de son déplacement. M. Michel Mercier a ensuite présenté un décret concernant l'établissement public de Paris-Saclay. Ce décret d'application de la loi du 3 juin 2010 sur le Grand Paris définit les statuts de cet établissement public qui, je vous rappelle, a la mission d'impulser et de coordonner le développement du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, mais également de permettre son rayonnement international. Alors, il travaillera en étroite coordination avec la Fondation de coopération scientifique du plateau de Saclay, et ce décret précise la composition de son conseil d'administration de l'établissement public de Paris-Saclay. Celui-ci sera constitué en 4 collèges. Le 1er collège comprend 4 représentants de l'État, un collège de 9 représentants des collectivités territoriales concernées, le président de la région Île-de-France, le président du conseil généraux des Yvelines et de l'Essonne, les 4 présidents des principales intercommunalités du plateau de Saclay, ainsi que 2 maires. Un 3e collège est composé de 4 personnalités qui sont choisis sur la base de leurs compétences ou des projets remarquables qu'elles auront pu mener dans les domaines universitaires ou scientifiques. Enfin, un dernier collège de 4 personnalités sont choisis en raison de leur expérience comme chef d'entreprise ou cadre dirigeant. Le 1er conseil d'administration de cet établissement se tiendra dans un délai de 2 mois. Mme Christine Lagarde a ensuite présenté une communication sur le bilan de la réforme du Livret A. La réforme du Livret A était une des mesures importantes de la loi de modernisation de l'économie qui a été adoptée il y a 18 mois et il est temps aujourd'hui d'en faire un bilan. Le succès est au rendez-vous puisque le rapport de l'Observatoire de l'épargne réglementé remis en juillet dernier à la ministre l'a confirmé. D'abord, grâce à la généralisation à toutes les banques de la distribution du Livret A, ce sont plus de 10 millions de livrets qui ont été ouverts en 2009, ce qui porte à 60 millions le nombre de livrets A dans notre pays. Entre fin décembre 2008 et fin mai 2010, les encours ont augmenté de plus de 22 milliards d'euros. Ce regain d'attractivité du Livret A permet évidemment de garantir des ressources élevées pour financer le logement social qui est la vocation première du Livret A, mais aussi la politique de la ville ou encore les investissements dans les PME. Et en 2009, ce sont plus de 10,7 milliards d'euros de nouveaux prêts qui ont été accordés au logement social et à la politique de la ville, c'est-à-dire une hausse de 26 % par rapport à l'année 2008. L'attractivité du Livret A pour les épargnants devrait encore se renforcer grâce à la hausse du taux du Livret A, dont je vous rappelle qu'elle a été portée le 1er août dernier à 1,75 %. La hausse du Livret A la hausse du Livret A